Voici l'homme qui s'apprête à toucher 19 millions d'euros de rémunération. Carlos Tavares, PDG du groupe Stellantis, ex-PSA, devient le patron le mieux payé de France contre l'avis de ses propres actionnaires. Ce matin, à la sortie de l'usine de Rennes, les syndicats sont amers à l'heure des négociations salariales. C'est une année record de bénéfices. Pour les salariés, c'est une année record en perte de salaire à cause du chômage. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont jamais fait autant de bénéfices et nous, on a un tout petit peu plus d'un euro d'augmentation par jour. Un salaire à huit chiffres pour le dirigeant qui agit toute la classe politique en pleine campagne présidentielle. Pour le ministre de l'économie, ce type de rémunération ne peut plus durer. Il doit nous amener à réfléchir sur cette question du salaire des dirigeants par rapport au salarié de l'entreprise, mais le faire au niveau européen parce que sinon vous allez perdre tous les bons patrons qui obtiennent des résultats. De son côté, si Marine Le Pen trouve le montant choquant, elle l'estime pour une fois justifiée face aux bons résultats de l'entreprise. 13 milliards d'euros de bénéfices en 2021. A Paris, ce matin, la somme empochée par le patron laisse tout de même perplexe. C'est bien, moi j'aimerais bien avoir ce salaire, mais bon, c'est pas le cas. Je comprends après qu'il y ait des salaires, des hauts salaires pour quelqu'un qui est entrepreneur et qui investit son temps. Et après, quand on voit que le SMIC, il est plafonné, quand on voit qu'il y a je sais combien de millions de travailleurs pauvres. Quand il y a le mérite, bien entendu, mais il faut qu'il y ait une barrière aussi. La rémunération de Carlos Tavares pourrait même atteindre 66 millions d'euros d'ici 2028 s'il parvient à atteindre les objectifs financiers fixés par l'entreprise.